Patriote du 23 décembre 2020, à lire sur www.info-apareco.com Alerte ! La guerre aux portes de Kinshasa. Indifférence et silence inquiétant des autorités congolaises, le Rwanda intensifie sa présence dans la capitale congolaise et à l'est de la RDC. Félix Tshisekedi voudrait restructurer l'ANER. Nos correspondants au sein de l'ANER et du cabinet présidentiel viennent de lancer des cris d'alarme pour nous signaler qu'un climat de haute tension règne actuellement au sein de la présidence de la République, particulièrement parmi les experts et cadres supérieurs de l'ANER qui ne semblent pas partager l'attitude du chef de l'État au sujet de la présence secrète, de plus en plus nombreuse, des militaires rwandais qui s'infiltrent ces derniers temps dans la ville de Kinshasa. Le week-end dernier, en effet, six militaires rwandais bien équipés auraient été appréhendés par les agents de l'ANER dans l'hôtel Apocalypse dans la commune populaire de Njili à Kinshasa. Après un interrogatoire musclé, nous confiera notre correspondant, quelques membres du commando rwandais auraient craqué et craché le morceau. Ils ont avoué être arrivés à Kinshasa par la compagnie d'aviation rwandaise, Rwandaire. Ils ont en outre déclaré que depuis des mois, plusieurs de leurs compatriotes ont été déversés à Kinshasa par plusieurs vagues et qu'ils ont été éparpillés dans la ville de Kinshasa en petits groupes. Révoltés par les révélations d'une aussi importante invasion secrète, certains experts et cadres supérieurs de l'ANER ont recommandé vivement à Félici Sekedi de prendre des mesures idoines de sécurité et de gel diplomatique avec le Rwanda. Ils ont notamment aussi demandé à Félici Sekedi la suspension de la compagnie rwandaire et le renvoi dans les plus brefs délais de l'ambassadeur du Rwanda en RDC, Patrick Kariga. En effet, les résultats de l'interrogatoire auraient clairement établi l'implication de l'ambassadeur rwandais à Kinshasa dans cette opération. Mais le chef de l'État réfléchit encore, semble-t-il. Félici Sekedi est plutôt pressé de prendre des mesures impressionnantes pour épater l'opinion congolaise et internationale et faire croire aux changements en RDC. Il voudrait, dans les prochains jours, débaptiser l'ANER et la restructurer. Il voudrait, nous dit-on, créer un nouveau département chargé de traquer des crimes économiques et financiers. Rappelons qu'actuellement l'ANER compte trois départements dont le département chargé de la sécurité intérieure, le département chargé de la sécurité extérieure et le département chargé de l'administration et la logistique. Mais une autre nouveauté serait envisagée. Félici Sekedi souhaiterait que ce nouveau département chargé des crimes économiques et financiers soit rattaché directement, de nouveau bien, à son cabinet. Ici, tous les experts et cadres de l'ANER s'y seraient farouchement opposés et auraient exprimé leurs désaveux. Le cabinet de Félix est une passoire, conglomérat d'amis et déchèculateurs recherchés par la police en Europe et aux États-Unis. Devant cet argument, Félici Sekedi aurait reculé. Provisoirement, nous dit-on, par un de ses proches, le temps de laisser passer l'orage et surtout pour éviter une quelconque crise avec les cadres de l'ANER dont il a énormément besoin en ce moment de tension politique. Les nouveaux candidats à la mangeoire nationale À ce sujet, nos correspondants au sein du cabinet présidentiel nous signalent qu'une véritable course à la mangeoire nationale est déjà engagée au sein de l'Union sacrée ou l'Union sucrée nationale, c'est selon. Mais, vu le climat d'agitation au sein du Parlement national, Félici Sekedi ne projette de convoquer la session extraordinaire du Parlement qu'au courant de la première quinzaine du mois de janvier 2021. Le temps de parachever l'opération d'achat des consciences des parlementaires FCC est d'arrêter la liste des candidats pour les nouveaux bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Car le bureau du Sénat est aussi dans le viseur de Félici Sekedi. Et concernant le bureau de l'Assemblée nationale, on nous apprend que Moïse Katoumbi réclamerait sa présidence à cause du nombre élevé de ses députés dans la prétendue opposition républicaine. À cet effet, il aurait présenté à ce poste la candidature de Christian Mwando Simba Jr. Quant au gouvernement, Jean-Pierre Bemba et Modeste Bahati seraient en course pour la primature. Pendant ce temps, la chasse est ouverte à tous les politiciens de tous les bords pour avoir accès à la mangeoire nationale, qui est l'Union Sucrée Nationale ou Union Sacrée. Jusqu'au mois de janvier 2021 donc, à moins d'un détonateur extérieur, les ogres qui gouvernent la RDC ont décidé de mettre le pays et le peuple congolais dans un commun artificiel, comme des malades de Covid-19. Pas de bureau du Parlement, pas de réunion du gouvernement, pas d'informateur promis. Dans l'entretemps, le peuple, lui, est humilié, confiné dans la misère la plus noire, sans eau, sans électricité, sans transport, sans nourriture, sans soins médicaux et sans argent, pendant que Félix Tisekedi empoche chaque mois plus de 2 millions de dollars simplement parce qu'il occupe un poste pour lequel les Congolais ne l'ont même pas élu. À tout ce chapelet de misère vient s'ajouter la situation sécuritaire de plus en plus inquiétante à l'est du pays. Selon les échos en provenance des populations congolaises, le Rwanda se prépare activement à embraser toute cette région. Depuis des semaines, en effet, des populations assistent impuissantes à l'invasion de nombreux militaires rwandais sous l'œil complice des autorités congolaises passives, indifférentes et attaunes, malgré les nombreux cris d'alerte de la société civile locale. Dans l'entretemps, Kagame, qui a mis son armée en état d'alerte maximale, continue de déverser tranquillement ses militaires tant à l'est qu'à Kinshasa. En prévision d'un affrontement probable et imminent. Une fin d'année sombre et morose s'annonce donc pour le peuple congolais qui n'a plus que sa vigilance et sa volonté comme réserve de force pour se lever et s'assumer. Pour ceux des Congolais qui ne l'ont toujours pas compris, notre pays est en guerre. Pour rappel, suivez la vidéo suivante et écoutez les propos édifiants du général rwandais Mubarak Muganga sur les excursions de l'armée rwandaise en RDC. L'heure est donc plus que jamais à la mobilisation et non à la distraction. Paris, le 23 décembre 2020. Candido Keke, l'œil du patriote. A lire sur www.info-parico.com Le 23 décembre 2020. C'est « Merci. C'est parti. yonjie yo 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 yashu tuta binanglisi yonjie yo alikwa tarihan nuhafi kandi kujai vroro che dufiter wanda ea anharo watu chijenda sana maguru kuburi twaru haga tujienza maguru chaaji ugu chitrutubuni ni son minongi nani chenda tukat chijenda amezi chenda tukatu jese ahoji hana mpaka nichindi amezi chenda aliku burgu anda ea hakamanu kati tukarangezi china kata tukakaruka tukivgine vimsizi Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !